Et salut les amis, c'est Matt et on est de retour sur Football Manager 2020 et on est de retour pour une nouvelle partie. Une nouvelle partie parce qu'après cette longue coupure, après la partie niçoise, moi j'ai commencé un petit peu la partie à l'OGC Nice, mais du coup j'avais envie de vous offrir un nouveau défi après cette longue période de confinement, cette longue période où j'ai été quand même très très occupé et où du coup j'ai pas eu franchement le temps ni de jouer ni de vous proposer, vous l'avez vu, quelques vidéos que ce soit. De ce fait, j'ai décidé de lancer une nouvelle partie, on va se retrouver en Angleterre, comme vous pouvez le voir, c'est la deuxième division en Angleterre et ça sera à Barnsley. Alors Barnsley, pourquoi ce club ? Je vais vous expliquer un petit peu. En tous les cas, voilà, vous voyez on est au premier jour de notre nouvelle vie à Barnsley et on va découvrir un petit peu ensemble ce club. Alors, ce club d'abord, il faut savoir que le président c'est lui, c'est Dane Murphy, c'est un jeune président qui donc dirige ce club de Barnsley qui est assez intéressant pour plusieurs choses. D'abord, on voit que les infrastructures sont globalement plutôt bonnes, qu'on va jouer dans le stade de Oakwell, qui est un stade construit en 1899 avec 24 000 places. Il faut savoir que ce club, alors vous voyez, je pourrais vous lire tout le truc, mais ce n'est pas très intéressant finalement. On a comme rivaux Sheffield, Sheffield Wednesday et Leeds United. On est un club en fait qui n'a jamais été vraiment formidable puisque le plus haut classement qui a été le nôtre, c'est une participation à la première ligue, la première division anglaise donc en 97, la saison 97-98 et le club avait terminé 19e donc avait été rétrogradé immédiatement. C'est le meilleur classement de l'histoire du club, sinon globalement c'est un club qui végète entre la deuxième et troisième division anglaise. C'est un club qui est globalement bien structuré, mais surtout c'est un club et vous allez voir pourquoi je me suis vraiment intéressé à ce club qui a une certaine politique de recrutement, de création d'équipe, etc. On va regarder ça en ça. Si je dois continuer un petit peu sur le... Je vous ai dit que le club, son meilleur classement, ça a été la première division en 97-98. Si je dois un petit peu continuer, le club a gagné une coupe d'Angleterre en 1912 et sinon le club a gagné globalement 3e division anglaise nord, vous le voyez, en 34, 39 et 55. Donc ça fait quand même peu de compétitions remportées, il y a tout à faire dans ce club. Allez, on va enchaîner maintenant qu'on a vu ça. Alors là, ça nous fait une petite proposition d'équipe, ça ne sera évidemment pas ce dispositif, vous le savez. Moi, je vais jouer avec ce 4-2-3-1 qui m'est cher, avec ce joueur en numéro 10. Et ce qui va nous intéresser, c'est ça, c'est la vision du club avec la culture du club d'abord. Dans les requis, ce qui va être capital, d'abord c'est de recruter des joueurs de moins de 23 ans pour l'équipe première et de ne pas recruter de joueurs de 28 ans. Donc ça, c'est un peu bizarre parce que du coup, on pourrait se dire « Ouais, ok, en fait, il faut recruter que des joueurs de moins de 23 ans et pas plus de 23, pourquoi ? » Peu importe. En gros, il va falloir qu'on recrute à 90% des mecs de moins de 23 et par contre, on ne recrutera pas de joueurs plus âgés que 28 ans, sauf peut-être une petite exception, je vous en parlerai ensuite. Pratiquer un football spectaculaire, donc ça c'est intéressant dans le style de jeu. Former des jeunes à l'aide du système de formation du club, ça aussi c'est quelque chose de très intéressant. Et recruter des joueurs de moins de 20 ans pour l'avenir, ça va de pair avec ce qui a été vu précédemment, c'est-à-dire qu'en gros, il faut prendre des jeunes, les faire progresser, etc. Le plan sur 5 ans, c'est un contrat d'un an maximum pour les joueurs de plus de 30 ans, donc de toute façon, il n'y en aura pas parce qu'il n'y aura pas recruté de joueurs de plus de 28 ans. C'est d'acheter le stade actuel, ça c'est cool, c'est vraiment un truc qui est intéressant, ça veut dire qu'on mise sur des finances plus saines et de rester dans les limites du budget. Pour cette saison, éviter la relégation en championship, atteindre le quatrième tour de la FA Cup et atteindre le deuxième tour de la Carabao Cup. Après, travailler dans l'optique de rendre le club autosuffisant, on va commencer un petit peu à structurer les finances. On ne va pas voir beaucoup plus loin, simplement la saison d'après, ça sera installer durablement l'équipe en skybet, devenir autosuffisant en 2023-2024, mais on n'en est pas là, loin s'en faut. On va passer à la suite, organiser une conférence de presse, oui, organiser un match amical, ça, ça ne m'intéresse pas. Envoyer un rapport du staff technique, oui, et on enchaîne, voilà, et il va y avoir la petite sauvegarde habituelle, pendant laquelle je vais vous parler, je vous ai dit qu'il y aurait peut-être une petite exception à la règle du recrutement, c'est-à-dire de ne pas prendre de joueurs de plus de 28 ans. Si je vous dis Barnsley, j'imagine que vous ne voyez pas forcément comme ça beaucoup de joueurs qui pourraient être issus de la formation de Barnsley. Eh bien, il y en a un, il y en a un qui est pourtant très connu, qui actuellement est vraiment très très fort, et ce garçon, c'est un garçon que vous connaissez forcément, forcément vous le connaissez, et je vais vous le montrer, je vais vous le montrer, c'est la surprise, voilà, c'est John Stones. John Stones, le défenseur central de Manchester City, 25 ans, John Stones, il est formé chez nous, regardez, il a démarré sa carrière en pro à Barnsley, il est formé chez nous, voilà, il a commencé à jouer en 2011-2012, donc très jeune, parce qu'à l'heure actuelle, il n'a que 25 ans, j'ai dit, 25 ans, voilà, donc il avait fait deux apparitions en 2011-2012, ce qui fait qu'il avait en gros 16 ans, 17 ans, 16 ans, 15-16 ans, et puis 2012-2013, c'est le début où vraiment il fait une grosse saison. Il est acheté ensuite par Everton, et après vous connaissez un petit peu l'ascension fulgurante de John Stones, qui a été acheté, donc, rappelons-le, 58 millions d'euros par Manchester City en 2016-2017, et John Stones, aujourd'hui, 25 ans, 38 sélections en équipe d'Angleterre, c'est vraiment un joueur assez formidable. Alors, John Stones, forcément, moi j'aimerais bien le faire revenir au club, j'aimerais bien qu'il revienne à mon 11, c'est un petit objectif de cette partie, mais forcément, comme ce garçon à 25 ans, avec la contrainte de dire qu'il ne faut recruter que des joueurs de moins de 28 ans, ça veut dire qu'il faut que je le recrute dans les 3 ans à venir, ça me paraît être un peu juste. Donc, on va voir un petit peu ce qu'il en est, mais en tous les cas, c'est un joueur que j'aimerais bien faire revenir au club. Alors ensuite, Barnsley, on va passer un peu tout ça, ça on va évidemment l'accepter, on l'a vu ensemble, les objectifs du club, la préparation de la pré-saison, etc. Mais surtout, maintenant, on va aller regarder un petit peu notre effectif et voir un petit peu quels sont les joueurs, les joueurs sur lesquels on va s'appuyer cette saison, parce qu'il y a un truc très intéressant dans cette équipe, regardez ça, c'est la moyenne d'âge. La moyenne d'âge, elle est assez extraordinaire. Regardez, 24 ans, 21 ans, 24, 26, 29, 20, 20, 22, 26, 23. Vous avez vu toute cette jeunesse ? On n'a pas un mec au-dessus de 30 ans. On n'a pas un garçon au-dessus de 30 ans dans l'équipe, c'est vraiment que, qu'une équipe de jeunes joueurs. Le joueur le plus âgé, c'est Michael Solbauer, là, c'est lui, l'Autrichien de 29 ans, qui est un joueur important au club, c'est un bon défenseur central pour le championship, il n'y a pas de souci. Mais c'est lui le joueur le plus âgé à 29 ans, autrement, derrière, c'est quoi ? C'est 26 ? Ouais, c'est ça. Le joueur le plus âgé à 29 ans, autrement, derrière, c'est 26 ans, quoi. C'est vraiment... On a un effectif très très jeune, et composé, globalement, de très bons joueurs. On va les détailler, on va les regarder un petit peu ensemble. Je vais vous faire un petit focus sur ceux que j'estime être les plus intéressants. On ne peut pas dire que j'ai non plus complètement analysé cet effectif, en profondeur, tout ça, mais on va regarder un petit peu ensemble. La tactique, ça sera, évidemment... Je vais supprimer ça. Ça sera la tactique, le 4-2-3-1 Nice Power, que j'ai fait avec l'OGC Nice, qui fonctionne très très bien, et sur laquelle je vais, bien évidemment, m'appuyer pour cette saison. Alors, je vais déjà mettre les joueurs. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est pour avoir une vision claire. Vous voyez, c'est les joueurs qui ne sont déjà pas au club, qui ne sont pas en équipe première. Je les déplace en U23, pour ne pas qu'ils viennent gêner un petit peu ma vision. Même si je crois qu'il y a un filtre, il y a possibilité d'enlever et de garder que les joueurs au club, un truc comme ça. Masquer les joueurs absents du club. De toute façon, on pourrait faire ça. Mais là, au moins, pour moi, c'est un petit peu plus clair et je préfère fonctionner comme ça. Alors, ce que j'aime bien faire, moi, quand je débute une partie, et ça permet de faire un espèce de petit tuto sur la façon de fonctionner, moi, j'aime bien. Donc, j'ai ma tactique, elle est en place. Je lui fais confiance et je vais regarder un petit peu, poste par poste, quelles sont mes solutions. L'attaquant, visiblement, le titulaire va être Collet Woodrow. Collet Woodrow, 24 ans, un buteur anglais. En effet, c'est un buteur très complet qui est assez intéressant et qui, je pense, va parfaitement coller à la tactique. On a Jacob Brown qui pourra jouer à ce poste-là, mais je ne vais pas forcément m'appuyer sur lui pour être attaquant. On a, par contre, Connor Chaplin. Connor Chaplin, ce sera visiblement le remplaçant de Collet Woodrow. Sa seule petite... Seul petit problème avec Connor, c'est qu'il est tout petit. À mètre 68, 69 kilos, j'ai peur que ce soit un peu juste pour jouer à ce poste-là. Donc, il sera peut-être plutôt replacé un cran plus bas. On a aussi un Patrick Schmitt. Patrick Schmitt, 20 ans, autrichien. Il n'est pas inintéressant. Il va y avoir quand même une belle concurrence à ce poste-là. Mais ma préférence va à Collet Woodrow pour commencer. Mi-offensive. Mi-offensive attaque, ben voilà. Vous voyez, on a Mike Steven Barr, là. Mike Steven Barr qui est pas mal, 23 ans, allemand. Il n'est pas inintéressant. Il a de bonne qualité. Il a ce qu'il faut là où il faut. Il y en a. Donc, ce Connor Chaplin qui peut aussi jouer à ce poste-là. Et je pense que je vais faire confiance à Connor Chaplin qui a un an de moins que Mike Steven Barr qui plus est est anglais. Je pense que je vais lui faire confiance. On va probablement s'appuyer sur ce garçon pour attaquer la saison. Ensuite, je vais descendre. Je vais faire d'abord l'axe. Au milieu de terrain, on a plusieurs solutions. D'abord, on a au poste de box-to-box, vous voyez, Alex Mowat, 24 ans, anglais, milieu de terrain. Voilà, très intéressant. Là aussi, c'est un garçon qui a vraiment les qualités pour jouer au poste de box-to-box. On a avec lui ce fameux Marcel Ritzmayer mais sur lequel je vais plutôt m'appuyer pour jouer latéral gauche à mon avis. On a Kenny Dugal, Kenny Dugal, 26 ans, australien, très intéressant. Mais il est blessé, je ne sais plus s'il est blessé pour longtemps ou pas, cette semaine à 3 mois. Donc, on va devoir s'en passer un petit peu. Et puis, on a Callum Stiles, le futur du club, 19 ans, il est très intéressant. Mais on va d'abord probablement faire confiance à Mowat. On va avoir avec Mowat, on va avoir besoin d'un meneur de jeu en retrait. On a la possibilité de faire jouer Mike Steven Barr à ce poste-là. Il peut reculer d'un cran, il a tout à fait la qualité à le faire. Mais, 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 je pense que je vais m'appuyer sur Callum Stiles qui peut tout à fait rentrer dans ce dispositif et qui a les qualités nécessaires pour le faire. Ensuite, on va continuer à descendre, on va faire par l'axe. On a d'abord en défense centrale, je vous en ai parlé tout à l'heure puisque c'est le joueur le plus âge du club, Michael Solbauer mais qui est plutôt un droitier. Donc, je vais voir si je n'ai pas le finlandais là qui n'est pas inintéressant, qui est costaud, qui a 21 ans, c'est pas mal. On a Bambo Diaby, Bambo Diaby mais tout ça, ce sont tous des joueurs qui sont droitiers. On n'a pas de gaucher, Matt Sanderson est aussi un droitier donc on n'a pas de gaucher, on va regarder un petit peu plus en détail et je vais faire un petit focus sur leur qualité de pied. On va regarder d'abord Solbauer qui est probablement le meilleur que l'on est à ce poste de défenseur central. Il a un pied gauche acceptable. Donc déjà, Solbauer, ça peut être une solution pour jouer sur le côté gauche. J'avais dit que le deuxième c'était pour Almeu. Alors, Almeu, où est-il ? Almeu, 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 je l'ai perdu. Il est là. Alors, on va regarder lui, on va regarder quelle est sa qualité de pied. Il est aussi acceptable pour jouer axe gauche donc en fait, c'est un petit peu peu importe. On va partir sur un Almeu à gauche. Et sur un Solbauer à droite. Voilà, on va partir comme ça. Ensuite, dans les buts, pour finir cet axe, on a Brad Collins et on a Samuel Radlinger. Samuel Radlinger, je l'avais déjà observé. Non, ce ne sera pas lui le titulaire. Mais Samuel Radlinger, 26 ans australien. Brad Collins étant, ouais, c'est ça, Brad Collins, 22 ans anglais. Voilà, ce sera Brad Collins. Évidemment, le titulaire, je vais faire confiance à ce garçon qui a 22 ans, qui est assez intéressant. Il arrive libre en provenance de Chelsea quand même. Donc ça, c'est quand même globalement intéressant d'avoir un gardien et un joueur qui a fait ses classes dans un club assez huppé. Alors, sur le côté droit, Jordan Williams, il n'y aura pas photo, 19 ans anglais, il est très très bon, il va devenir excellent, celui-là. donc ça sera lui avec un Kylian Ludwig qui nous est prêté par le RB Salzbourg, pas Leipzig, par Salzbourg, voilà, qui sera le suppléant mais Jordan Williams sera le titulaire sur ce côté droit. Sur le côté gauche, on a Danny Pinillos, Danny Pinillos espagnol, 26 ans, qui est pas mal mais qui manque peut-être un petit peu, un petit peu d'accélération. On a derrière lui un Ben Williams gaucher, gallois, 20 ans, et qui lui, je pense, sera le titulaire, je vais probablement plutôt faire confiance à Ben Williams qui me semble être un joueur un petit peu plus d'avenir quand même globalement et qui, je pense, peut très bien rentrer dans ce poste. Alors, sur le côté droit, on a Jacob Brown, l'hélié droit, qui pourra tout à fait jouer à ce poste, l'hélié droit, malheureusement, qui est blessé pour une longue durée. On a Luke Thomas qui peut tout à fait jouer de ce côté-là mais il est gaucher donc a priori, Luke Thomas va être exilé plutôt sur le côté gauche, c'est ce que j'avais vu, en sachant qu'on a Clark Odu, Oduor qui était très bon aussi, très bon, le Kenyan là de 19 ans, lui aussi, très très bon pour jouer dans ce rôle délié mais ma préférence allait dans un premier temps à Luke Thomas pour jouer sur le côté gauche. Donc, sur le côté droit, vous voyez, c'est là où finalement, à part Jacob Brown qui est blessé pour un petit moment quand même mais sinon, on n'a pas grand monde. Donc, on va commencer, ça sera probablement lui le titulaire. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais placer un petit peu mes remplaçants. Je vais placer mes remplaçants pour voir que j'aime bien faire un petit peu dans l'ordre. J'ai dit Kylian Ludwig que je n'avais pas beaucoup d'autres solutions. Voilà. les défenseurs centraux. J'avais qui derrière Saul Bauer et Almeu ? J'avais Bambo Diaby et Mads Anderson. C'était assez limité de toute façon. Je n'ai pas 250 solutions. Voilà. Sur le côté gauche, derrière Ben Williams, j'avais Danny Pinillos qui est pas mal aussi. Danny Pinillos qui est pas mal. Au milieu de terrain, j'avais Stiles Mowat et on a donc Ritzmeier et Kenny Dugal je crois parce que Mike Steven Barr ce sera plutôt un cran au-dessus. Ouais, c'était ça. Donc, ça sera donc Ritzmeier et Dugal qui vont doubler les postes. J'aime bien avoir carrément des doublures. Voilà. On a dit Mike Steven Barr sera voilà à ce poste-là. Ensuite, il nous reste donc Patrick Schmidt pour être remplaçant en attaque. On a Oduor qui sera en remplaçant sur le côté gauche. Il est très intéressant. J'aime beaucoup Oduor. On a Mamadou Tiam Mamadou Tiam qui lui Mamadou Tiam il est pas mal. Il a 24 ans. Voilà. Il peut jouer sur le côté gauche. Il peut jouer sur le côté droit. Aussi il peut jouer un petit peu dans l'axe mais pas tant que ça. Mamadou Tiam son seul problème c'est qu'il a repique dans l'axe depuis les ailes. Donc en gros pour lui ça va être quand même compliqué de jouer Elie. Je ne sais pas ce que je vais faire de Mamadou Tiam. Je pense que je vais le proposer à la vente. A mon avis Mamadou Tiam ne va pas forcément rester au club. Et puis on a Eliott Simoès le jeune portugais de 19 ans qui va être quand même lui aussi à terme je pense très intéressant qui est sur la liste des prêts. Je ne sais pas ce que je vais en faire. Je vais peut-être bien le prêter en effet. C'est peut-être un bon choix. Voilà. Alors on s'aperçoit quand même qu'au niveau de la rotation il va nous manquer même si Patrick Schmitt peut officier au poste de buteur derrière Collet-Houdreau mais il est quand même un peu juste encore. C'est encore un peu juste. Je ne sais pas si je vais compter sur lui. En tous les cas il nous manque un joueur pour jouer sur ce côté droit pour être remplaçant. On va aller un petit peu voir dans le centre d'apprentissage. On va faire un tour comme ça on aura fait un peu le tour de l'effectif ensemble. Là je les classe vous voyez je demande un rapport à mon adjoint pour voir un petit peu qui sont les joueurs visiblement les plus talentueux au club. On a ce jeune Ethan Eraon en provenance de Saint-Myrène en Écosse qui nous est prêté qui me semble être pas mal. Il a du potentiel. il est encore un peu juste. Il ne va pas jouer en équipe première pour l'instant mais il est pas mal. On a une option d'achat à 80 000 euros donc rien du tout. Pourquoi pas ? On va voir un petit peu sa marge de progression. Tous ces joueurs là sont des joueurs prêtés. Toby Sibik qui sera lui aussi qui sera pas mal. Malik Wilkes qui lui sera très bien. Malik Wilkes je pense que Malik Wilkes va devenir très très bon. Il peut jouer au poste délié. Est-ce qu'il y a une option d'achat pour cette équipe de Hull ? Oui il y a une option d'achat. Après à voir s'ils s'en serviront ou pas. On a un petit gardien là Henry Kendrick 18 ans anglais qui a une belle marge de progression. Il part de loin. Il part de très très loin mais il a une belle marge de progression. On a George Miller George Miller attaquant c'est pas mal aussi. Il est prêté à Scantorpe. On a Jack Walton deuxième gardien là aussi avec une belle marge de progression qui part d'un peu moins loin que Ben que mince j'ai mangé son nom que Henry Kendrick Henry Kendrick voilà Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a Cameron McGigan mais qui est prêté mais lui qui est pas mal du tout mais qui a déjà 24 ans c'est pas forcément un joueur d'avenir. On a Ali Omar Ali Omar je l'avais vu il me semblait qu'il était intéressant ouais c'est ça jeune anglais mais très limité mentalement donc il va rapidement atteindre ses limites Ade Boyejo Ade Boyejo le nigerian c'est pas mal du tout aussi on a Jordan Green Jordan Green qui lui peut tout à fait jouer Elie je crois ouais c'est ça il joue complètement Elie mais il est un peu juste il est quand même un peu juste ne nous y trompons pas et on a un peu fait le tour des joueurs très talentueux chez les moins de 23 on va regarder chez les U18 voir un petit peu ce qu'on a ah oui j'avais vu Cezguine Alexiev là Cezguine Alexiev Elie intérieur mais lui voilà vous voyez ce petit bulgare là 16 ans et bien lui il a 16 ans il va être très bon et bien lui je vais l'entraîner regardez tout simplement progrès on va faire entraînement et lui ça va être milieu offensif droit Elie attaque voilà notre futur pourquoi je prendre le contrôle tac c'est moi qui fait les entraînements individuels s'il vous plaît voilà lui il va être formé pour jouer à droite il a tout à fait tout à fait le profil pour y jouer on va tout de suite lui proposer un nouveau contrat parce que je pense pourquoi j'ai le tutoriel là c'est bon je connais je connais lui je pense qu'il va devenir très très bon donc on va lui proposer tout de suite un contrat ce que j'aime bien enlever moi personnellement c'est ça c'est toutes ces options là alors celle là je peux difficilement l'enlever on va lui proposer comme ça tac on va voir ce qu'il en est et c'est accepté donc parfait il va signer chez nous ensuite on a Aiden March Aiden March c'est pas mal futur buteur 16 ans il est pas mal non plus Aiden March attention lui il peut aussi devenir très bon lui aussi il va falloir que je lui propose un contrat je le ferai un petit peu hors vidéo on a Rudy Page ou Pache comme vous voulez mais Rudy Page qui part de loin il sera peut-être très bon aussi et puis après on a Amir Arielli mais c'est à peu près tout je crois qu'on a à peu près fait le tour donc alors vous voyez que il nous manque quand même ce joueur pour jouer à droite en rotation et alors moi là j'ai un peu triché j'avais déjà un petit peu fait le tour j'ai une petite pépite je sais pas si on peut dire pépite mais j'ai un joueur que j'adore c'est lui dans ma partie avec Nice j'ai un petit peu avancé et je l'ai pris c'est Brian Fiabema le jeune Norvégien de 16 ans qui vous voyez est en contrat à Chelsea qui arrive en provenance de Tromso en Norvège qui souvent d'ailleurs forme de très bon joueur j'aime beaucoup 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 ce garçon il a 16 ans le problème c'est que pour le débaucher de Chelsea ça va être quand même globalement assez compliqué mais j'aime beaucoup ce garçon et lui typiquement il pourrait il pourrait arriver au club je crois que je peux pas lui faire une offre de prêt parce que parce que voilà il peut pas encore signer et que si je fais ça ben voilà l'offre s'envole mais c'est un joueur qu'on va surveiller de très très près parce qu'il pourrait tout 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 à fait arriver et rentrer dans la tactique sur ce poste de délier droit voilà bon les amis on a fait le tour de la présentation de ce club de Barnsley on va pas on va pas déroger à la règle ça va être comme d'habitude c'est à dire que je vais vous montrer les matchs que je jugerais être les plus intéressants je sais pas si ce sera une vidéo par jour on va voir un petit peu la reprise de l'activité de mon activité professionnelle savoir un petit peu si si on a pas un retour de bâton avec ce 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 covid et en fonction en fonction j'aviserai mais en tous les cas on va se retrouver régulièrement pour des vidéos j'aime beaucoup cette équipe de Barnsley je pense que je vais prendre beaucoup de plaisir à la manager je vais prendre beaucoup de plaisir à vous proposer du contenu avec cette équipe donc on va se retrouver dès demain pour une nouvelle vidéo voilà j'espère que ce nouveau défi va vous plaire si c'est le cas comme d'habitude on n'hésite pas on lâche un abonnement on met un petit pouce en l'air un petit commentaire ça fait toujours plaisir et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo à demain c'était Matt d'ici là jouez bien amusez vous bien ciao ciao ciao